Et alors là, vous nous apportez un tableau, je crois que vous connaissiez le peintre. Oui, 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 j'ai eu l'honneur de le rencontrer, de le côtoyer. Et ce tableau, c'est un héritage. Et ce tableau représente l'ascension, la première ascension du Mont-Blanc qui a été faite par Jacques Balma et Gabriel Pacquart. Et cela a duré trois jours, le 6, 7 et 8 août 1786. Exactement. Et ben voilà. Voilà. Et là, je peux vous dire qu'ils sont sur l'arrête finale. Effectivement. Tout au sommet. C'est l'arrivée. Pour y avoir été. Et c'est quelque chose d'assez mythique dans l'histoire de l'alpinisme. Parce que cette ascension du Mont-Blanc n'avait jamais été réalisée auparavant. Le but de cette opération, c'était de mesurer précisément l'altitude du Mont-Blanc. Parce qu'on avait des calculs approximatifs. Et grâce à eux, on connaît l'altitude exacte depuis 1786. Et le matériel qu'il y avait à l'époque. Ils ne sont pas encordés, il n'y a pas de crampons, ils ont des bâtons. C'était catastrophique. C'était absolument catastrophique. Il y a eu trois tentatives avant la réussite de 1786. Donc évidemment, pas de crampons, pas de cordées. C'était des conditions extrêmes. Pacquart est revenu complètement aveugle en redescendant aveuglé par les reflets de la neige. C'était quelque chose de très périlleux. Donc c'est un exploit. Un exploit que Marcel Vibault a décidé de représenter dans ce tableau. Parce que Marcel Vibault n'est pas du tout un peintre du 18e siècle. Il est né en 1904. Il est mort en 1998. Et c'était un peintre spécialisé dans les représentations de montagnes. Voilà. Et principalement de la région du Mont-Blanc. Et il peignait toujours sur panneaux d'Isevrel. Absolument. Et alors, comment vous le connaissez ? Parce que vous, vous êtes plutôt dans les Pyrénées, là. Oui, mais mon mari était en guide de haute montagne. On a beaucoup voyagé. Et puis, incidemment, j'ai connu M. Vibault aussi par mon mari. Et puis, c'était un être vraiment gentil comme tout. Il était alpiniste en dehors d'être peintre ? Il allait peindre sur le motif. Parce que, comme vous nous dites qu'il peignait toujours sur Isevrel, c'est qu'il peignait toujours. Il prenait son chevalet. Voilà, l'Isevrel, en fait, c'est un carton préparé. Et ce format, ça tient dans un sac. Et il partait avec son matériel pour peindre sur le motif. Ça m'étonnerait pas qu'il l'ait peint en bas de l'arête. Ça veut dire qu'il est allé au sommet, quand même, ou pas loin. Effectivement. Là, peut-être qu'il a réinventé. C'est une symbolique. Peut-être qu'il a réinventé cette scène. En revanche, tous ces tableaux de montagne sont vraiment réalisés sur le motif. Donc, c'est un peintre spécialisé dans les représentations de montagne, qui a eu beaucoup de succès, et qui a toujours beaucoup de succès. Et d'ailleurs, le fils de Marcel Vibault, Lionel Vibault, il a pris la relève. Il est lui-même peintre de montagne, toujours, dans cette liné. Plus coloré, aussi gentil que le père. Votre mari, il est guide dans les Pyrénées ou dans les Alpes ? Dans les Alpes. D'accord. Oui, oui. Donc, on attend. Il est joliment encadré, en plus, ce tableau. Oui, c'est vraisemblablement le peintre qui avait choisi ça, parce que je pense que c'est son encadrement d'origine. Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué. Il en a fait très peu, de ces encadrements. Effectivement. J'en ai vu très peu. C'est plutôt rare. Moi, j'aime bien. Mais ça vient souligner l'aspect dramatique de la scène, aussi. Tout à fait. Ce qui est plutôt une bonne idée. Alors, aujourd'hui, quand on est encordé, il y en a un qui se met d'un côté de l'arête, et l'autre de l'autre côté, pour contrebalancer au cas où. Alors, ils avaient une boussole, un thermomètre, puis... Parce qu'ils ne sont pas très couverts, non plus. Et peut-être quelques provisions, mais ils n'avaient quasiment rien. Enfin, c'était vraiment très périlleux comme opération. Bon. Et est-ce que votre estimation va être périlleuse ? Alors, je vous propose une estimation de 500 euros pour ce beau tableau. C'est une scène historique. Tout à fait. Donc, ce n'est pas véritablement ce qu'il fait le plus souvent. Donc, c'est un petit peu à part dans sa production, mais c'est très intéressant. Et en tout cas, c'est un événement historique pour tout le milieu de l'alpinisme. Je vous remercie, Mette. 500 euros. Merci à vous d'être revenus. Merci. Le pass est ici. Et vous allez tout droit, vous connaissez le chemin. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada